Bonjour et bienvenue à l'atelier, épisode numéro 6. Déjà la fin de l'Expandora, ce kit sur une base de bilibo destiné à Jean-Sébastien. A la fin de cet épisode, il y aura des cartons qui partiront pour notre colonie de Bretagne. 24 heures de collage, on peut libérer la bête. Pour que ça s'incruste vraiment bien, je vais creuser d'un demi-millimètre de plus la cavité. Donc là, les rebords ressortent un petit peu et on va les remettre à niveau au rabot à main. C'est un rabot avec un angle très faible au niveau de la lame, ce qui permet vraiment de travailler en douceur. Et vous voyez, ça donne des copeaux parfaits. Et vous voyez, c'est parti. Merci. 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 Mauvant. 一下. La prime. pale. sur. la cavité de contrôle. a. entre l'autre pile et la cavité de contrôle et enfin il faudra un plus large entre l'expandora et la cavité de contrôle donc on va changer de mèche je vais en faire un deuxième parce qu'il va y avoir du câblage voilà sur le dos en matière de quart de rond on va utiliser du 8 mm on va utiliser que de l'or au centre ici et que de là jusqu'ici puisque là on a assez peu de bois finalement et pour le dessus on va utiliser juste un quart de rond de 3 mm pour casser l'arête et c'est seulement maintenant qu'on peut faire le trou pour l'électro socket parce que si on le fait avant la probabilité que le roulement de la carte de rond tombe dans le trou et que ça nous fasse une merde elle est quand même assez importante donc c'est vraiment la dernière partie de l'usinage c'est le trou de l'électro socket on va le mettre ici on va blinder la qualité d'op contrôle et la cavité de l'expandora à la peinture conductrice petit truc en passant qui s'applique à tous les pots les pots ils ont été mis en place en usine sorti en usine au niveau du couvercle donc quand vous ouvrez un pot neuf il y a une bonne idée qui consiste à mettre une marque de manière à toujours le refermer comme il avait été fermé en usine ça assure à la longue une meilleure étanchéité et ça évite même que les pots de peinture sèche parce que là évidemment le cercle est pas parfait et il a été fait uniquement pour pendant le certissage pour que ça marche comme ça on va mettre un pinceau et puis on va mettre trois couches espacées chacune de 24 heures pour essayer le manche on finit le perçage ici et de l'autre côté on agrandit un pouillème le trou ça c'est pour que ça joigne bien les surfaces pas besoin d'être énorme c'est juste pour qu'il y ait un phénomène de pression le corps va être entièrement poncée à la main alors on a un pad plat pour les surfaces planes pour les surfaces convexes on a un pad prédécoupé qui fait que on ne risque pas de faire de mes plats avec il est suffisamment souple et bien sûr un pad arrondi pour tout ce qui est surface concave on va utiliser toute une série de grains 150 240 320 400 600 800 j'en ai pas comme ça 1000 2000 3000 et 4000 et 4000 500 250 800 120 150 100 500 100 cette eau a un grain exceptionnel on est à la limite du tilleul par contre la contrepartie c'est que la moindre trace d'outil la moindre rayure se voit il faut sans arrêt utiliser sa main pour vérifier que on est propre et voilà la dernière passe aux 4000 alors bon c'est la magie de la vidéo j'y suis depuis deux heures et demie finalement je vais faire une finition à la true oil je voulais faire une finition avec l'audis oil mais vu la température de l'atelier comme c'est un produit naturel et qui a beaucoup de cire d'abeille etc il est un petit peu filé un petit peu figé l'audis oil donc on va utiliser de la true oil la technique d'application ça va être une seule couche sur le manche j'aime pas les manches brillant et trop glissant et on verra on mettra deux à trois couches maximum sur le corps après tout il est temps de récupérer comme ça l'investissement qu'on a mis dans le ponçage pour appliquer des petits rectangles c'est du vieux drap de lit coton et un petit peu de mèche de coton de manière à pouvoir faire un tampon exactement comme quand on utilise de la gomme lac en fait et c'est ce petit tampon là qui va nous servir à appliquer on laisse sécher quelques heures et on remettra une deuxième couche oui je sais c'est agaçant la partie la plus intéressante c'est le dessert donc on ne fera la table qu'à la fin ça m'assure de votre fidélité comme ça comme on a peint les deux cavités à la peinture conductrice on va isoler l'arrière des deux plaques avec du cuivre autocollant mais non non on 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 La partie tant attendue Pas compris par moi d'ailleurs Les mécaniques Sperzel n'ont pas de petite vis comme la plupart des mécaniques Les chaleurs par exemple ont un petit téton ici Une petite vis pardon ici Les Sperzel elles ont un petit téton qui va simplement permettre de bloquer la mécanique De manière à ce qu'elle ne bouge pas dans ce sens là La partie vraiment contrainte Ce sera le gros écrou de vissage Qui viendra se fixer sur ce pas de vis Sur les 3 roues type Music Man Je mets un petit bout De mousse Dans la petite cavité qui va recevoir la roue De manière à ce que Elle ne bouge pas Et elle repose sur quelque chose de bien stable Et elle repose sur ce pas Et elle repose sur son Les chaleurs par l'aise Elle repose sur ce pas Des chaleurs par l'air voilà le kit est prêt direction notre colonie de bretagne voilà c'est prêt à partir bien entendu il y aura des vidéos sur la chaîne de gs je mets le lien et puis il faut s'abonner aux deux en fait à mon avis faut pas hésiter faut s'abonner aux deux chaînes puisque je lui passe la main